Vida des Troubaïris, une série documentaire sur le côté off de la création artistique. Donc mon voyage dans mon pays de naissance, le Maroc, continue. Je suis à Tanger, donc Tanger, ville du nord du Maroc, ville internationale, on peut dire internationale, puisque dans la rue ça parle français bien évidemment, espagnol, anglais, il y a les américains. C'est pas mal du tout et c'est vrai qu'on remarque quand même une différence entre le sud du Maroc et le nord, notamment au niveau de la propreté dans les rues et de la verdure et des plantes et des fleurs. Donc j'ai décidé de partir donc un peu à l'aventure pour aller au Cap Spartel pour un tournage. Donc le Cap Spartel c'est l'endroit en fait, enfin la légende dit, c'est l'endroit en fait où la Méditerranée et l'Atlantique se rejoignent. Et j'ai choisi d'aller tourner une vidéo pour la chanson « Ils nous auront pas » qui parle en fait de un petit peu tous les rêveurs, les artistes, les personnes de cœur en fait qui ont un peu du mal à naviguer dans cette société ultra violente où en fait on a un petit peu enlevé les valeurs de foi. Et je dis bien la foi, la foi de cœur, pas forcément la foi religieuse qui peut être d'ailleurs dénuée de foi de cœur, mais sans commentaire. Elle peut être religieuse mais en tout le cas c'est la foi la plus simple, la foi du cœur. Et donc en fait ce que je voulais dire c'est que du coup j'avais envie d'aller à cet endroit, le Cap Spartel où j'allais donc il y a une quarantaine d'années quand j'étais petite avec ma famille, avec mon père et ma mère et mon frère. J'ai décidé de tourner donc un clip pour la chanson « Ils nous auront pas » puisque « Ils nous auront pas » c'est valable des deux côtés des continents africains et européens et là la petite jonction c'est la même chose en fait c'est le même combat, la même lutte. Mais je dirais plutôt que de se battre contre quelque chose c'est se battre pour quelque chose. Donc c'est vrai que le texte est un petit peu naïf puisque ça dit il croyait qu'il pouvait rêver, il croyait qu'il pouvait voler. C'est un rêveur un petit peu et il s'est rétamé quand il a découvert la violence sauvage de cette terre et lorsque ses yeux ouverts ont pu voir défiler la misère, les injustices. Il croyait qu'il pouvait donner sans se méfier, il croyait qu'il pouvait aimer sans devoir se protéger. Et quand un jour lui apparut la vérité qu'il y a donc des prédateurs et qu'il y a aussi un système oppresseur, il n'a pas eu assez pour pleurer ni de larmes amères ni de son sens si fier d'être né sous l'étoile du berger. Mais, donc refrain de la chanson, il ne pliera pas sous le feu de tous ses soldats. Ils nous auront pas. Et donc c'est quelque part de garder la chanson. En fait, ils nous auront pas. C'est que de toute façon, on n'a pas le choix, en fait, si on veut rester vivant, vivant de cœur. En fait, il faut résister, en fait, résister à cette société qui nous broie, en fait, où les luttes qu'on peut avoir dans notre vie ou les mauvaises rencontres que l'on peut faire. C'est pour nous tester, en fait, pour voir si on va rester digne, en fait. Donc c'est toujours les mêmes thématiques. Un petit peu pour moi, la personne qui est hors des sentiers battus et qui garde sa liberté, son intégrité en dehors même du groupe. Et au départ, le groupe le rejette parce qu'il est différent. Donc c'est quand même un peu l'histoire de ma vie aussi. Et puis finalement, je suis partie un petit peu à la recherche de gens qui me ressemblent, puisque finalement, on n'est pas mal à se faire rejeter par les groupes, les groupes familiaux ou sociétaux dans lesquels nous sommes. Et finalement, quand on s'émancipe de ça, on se retrouve, tous ceux qui sont entre guillemets exclus se mettent ensemble. Ça fait un gros groupe. Plus concrètement, donc demain, on va partir, donc je suis avec ma fille, mais on va faire aussi une plage après. On va partir super tôt en taxi, donc avec un Marocain qui s'appelle Feissal, qu'on a rencontré. Et il nous a accompagnés déjà hier soir du port de Tanger où je voulais un petit peu méditer justement, voilà, sur la vie que j'aurais eue si j'étais restée à Tanger toute ma vie, même si j'étais quand même dans un milieu privilégié de coopérants et d'étrangers dans Tanger, qui fait que peut-être ça aurait été plus facile pour moi de faire mon trou, puisque j'étais déjà dans des groupes où financièrement tout ça, il y avait une certaine aisance, et culturellement. Mais bon, en tous les cas, du coup, on parlait de Gad el-Malais, voilà, Gad el-Malais, comme les Marocains disent qui, et d'ailleurs pour la petite histoire, ma grand-mère jouait avec sa tante au tennis au TCMT de Tanger, où je vais aussi aller faire un petit tour pour le plaisir dans mon course et j'aurai à Tanger. Mais en tous les cas, demain matin, je vais me mettre en route, donc assez tôt pour les Marocains, puisque les Marocains, ça se met en route, paraîtraient-il, de ce qu'on m'as dit. Vers 9-10h, même si moi je vois des gens quand même qui partent au travail dans les horaires 8h, etc., comme on a envie d'être tranquille pour ce tournage exactement à l'endroit où la Méditerranée rejoint l'océan Atlantique, eh bien voilà, on va partir donc avec Faisal en taxi, qui ensuite nous emmènera aussi à titre personnel aux grottes d'Hercule, où j'allais quand j'étais petite, donc je voulais montrer ça à ma fille, et ensuite on se fera une journée plage. Donc un peu de travail le matin, le tournage que je, bien sûr, je montrerai beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, je ferai une petite parenthèse sur, en arabe, la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, puisque c'est pas exactement la même dénomination et c'est toujours intéressant d'aller regarder dans les différentes cultures. Donc voilà ! hâda la fiche se ar bachr al abyad al mutawaset et la fleche a gauche s'e almohid al atlasi. le mot c'est la mer, c'est blanche, c'est moyen l'atlasie, l'atlasie, c'est océan ou bien l'atlasie, c'est atlantique c'est le même mot, atlantique ou bien atlas, c'est un mot peut-être amazir, pas arabe Et nous voici dans le salon du logement de M. Moussa, dans un quartier de Tanger qui loue son logement à des étrangers, en partie pour payer les soins médicaux de son fils qui est petit, qui a un cancer, qui va à Rabat régulièrement se faire soigner donc là aussi, pour moi c'est toujours quelque chose, quand je voyage, j'essaye de les rencontrer les gens autour de moi et c'est vrai qu'il a bien compris aussi que je voyais seule avec une jeune fille et que je voulais être un peu tranquille à la fois pour le recueillement nécessaire à ce voyage de retour aux sources pour moi et aussi la créativité et aussi bon bah les ados en voyage et en vacances ont un peu envie d'avoir leur indépendance donc il nous a loué son très mignon petit appartement dans Tanger et je le remercie donc en route pour le cas de Spartel, je viens de terminer ma mise en pli on va dire et je tombe comme un soufflé parce que le chauffeur a sa voiture bloquée par un voisin et il a dû appeler le concierge mais c'est pas grave ! Donc maquillage en deux deux, petit fond de teint pour cacher les bretelles du maillot n'est-ce pas ? ultra glam, comme toujours avec ma fille qui me balance du wesh à chaque phrase wesh maman t'es aigri wesh moi je fais pas de gros buzz hein mais bon parce que c'est trop intéressant c'est trop... enfin c'est pas trop, ça réfléchit beaucoup bon on est à l'oeuvre marocaine en fait hein quand il a découvert la romance sauvage de cette terre il s'est l'arrêt à mêlons donc ça aussi ça marche pas trop trop faut pas dire que ça marche pas parce que peut-être un jour ça va décoller mes trucs mais quand je vois maintenant ce qui marche tu vois tu mets un petit beat, des paroles un peu et ben je comprends pourquoi mes trucs ils sont... tu vois ? ouais ouais ben en fait moi je vends aussi des spectacles c'est ça qui me fait gagner plus que mes droits d'auteur sur les chaînes et le machin et puis comme je chante dans le dialecte aussi ben je fais du français mais tu vois j'ai un petit peu plus donc déjà je m'adresse à moins de monde aussi ouais et après les gens dans ce truc là c'est pas mal de vieux donc je les bouscule avec mes trucs les jeunes ils y viennent je sais pas j'ai l'impression d'être... j'ai pas encore trouvé le... tu vois le truc pour vraiment toucher le maximum de monde mais c'est pas mon but en fait donc forcément parce que t'en as ils vont créer pour toucher un maximum de monde moi je crée parce que ça me sort en fait tu vois je réfléchis pas si ça va marcher ou pas en fait donc après peut-être hein je vois que là depuis quelques temps les blagues que je raconte entre les chansons ça marche mieux que les chansons les conneries que je raconte en fait tu vois c'est à la mode ça mais c'est pas forcément évident tu vois là j'ai fait une vidéo au début des vacances sur la chanson Zina et en fait euh... ben la chanson Zina le mec il est là Zina Zina tout le monde chante Zina Zina mais pourquoi elle est partie Zina ? tu vois et c'est ça mon sketch en fait pourquoi elle est partie Zina ? tu sais très bien pourquoi elle est partie alors arrête de chouiner maintenant tu vois alors les gens ils étaient morts de rire sur la plage parce que c'est là que j'ai inventé le truc mais c'est rebelle hein tu vois ce que je rêve parce que du coup tu touches la grosse chanson que tout le monde touche mais bon et le mec il chouine il chouine là il pleure mais quand il était avec Zina il était pas gentil il s'occupait pas bien d'elle il la traitait pas bien donc elle est partie tu vois c'est peut être pas ça hein mais bon moi j'ai fait mon sketch ça s'appelait la véritable histoire de la chanson Zina parce que c'est mon nom d'artiste Zina tu vois et j'ai en fait si tu veux le gars voilà et le gars dans la chanson bah il y a la belle Zina elle a disparu et c'est ça en fait et le monde entier le monde arabe mais le monde entier chante cette chanson Zina la belle Zina qui a disparu mais tu sais pourquoi elle a disparu Zina parce que si tu veux si Zina elle est partie le gars qui chante la chanson il sait très bien pourquoi elle est partie il a pas été gentil avec elle quand elle était là il s'est foutu de sa gueule et maintenant il chouine et maintenant il pleure Zina tu es parti voilà j'avais de l'or dans mes mains mais j'étais un sale gosse je l'ai prise pour ma mère et j'ai volé toute sa force et quand elle en a eu marre j'ai dit comme un connard que je t'avais rien promis oh oh Zina oh oh Zina tu es partie sans moi je suis très triste Zina mais je serais un peu comme oh 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 Zina quand tu étais près de moi je faisais comme si tu n'étais pas là je suis en prête si tu veux le gars après il pleure parce qu'elle a disparu mais pourquoi elle a disparu elle a tellement disparu qu'elle a été au-dessus de se cacher tellement tu l'as zoulé ce que je veux dire c'est même pas que vous êtes séparés en bons termes c'est qu'elle a carrément changé de ville et tout et puis c'est ce mélange de culture que j'ai moi il n'est pas forcément tu vois Paris ils ne veulent pas ça déjà moi j'ai trop l'accent du sud en français après c'est pas grave écoute maintenant j'ai plus envie de réfléchir aux conséquences de mes actes voilà c'est ça là pour moi c'est important tu vois je venais petite j'adore le point de jonction de Gibraltar tu vois la Méditerranée l'Atlantique en même temps c'est quand même un endroit où tu as des morts régulièrement c'est l'endroit où les gens ils veulent passer donc c'est pas drôle non plus et là j'ai essayé une chanson un peu rebelle où ça dit en gros le mec il croyait qu'il pouvait rêver se promener dans la vie tranquillement et en fait chaque fois qu'il arrive avec son sourire on lui casse son sourire et en gros ça parle de résistance par rapport à ça par rapport à la société qui essaye de nous casser en deux qu'on soit blasé qu'on enlève nos rêves tu vois par la difficulté justement de pas de pas se laisser enlever notre sourire et notre joie de vivre par les causes extérieures on va dire de la société et du système bah c'est pas facile hein sur la longue je veux dire tu vois c'est facile à dire comme ça mais ça c'est des trucs que vous faites en français là c'est en français ouais mais là pendant le voyage au Maroc j'ai tourné d'autres chansons ne mens pas toi enfin le plus on dit le dialecte parce qu'en fait c'est l'histoire d'un berger tous les matins il va faire son bouc le bouc c'est le mal donc il est fou le mec parce qu'il l'aura jamais donné s'il va faire le bouc mais en fait dans la chanson bah tout le monde le prend pour un trou mais c'est lui qui a la solution pour le village tu vois en fait avec ses niveaux complètement décalés donc je sais pas après écoute c'était peut-être pas l'heure j'avais ma fille tu vois donc je faisais mes trucs quand j'avais du temps et mon autre parce qu'après quand ça marche tu en es bien aussi hein moi c'est sûr j'en fais des clients j'en fais des clients j'en fais des influenceurs j'en fais des frappes j'en fais des frappes non mais en plus un influenceur c'est pas les dire ça moi je me couche une poète ça n'a rien à voir tu vois ce que je veux dire je vends pas à mon corps je me mets la robe quand même c'est ça qu'on a dit aussi ouais ouais ça a une autre convenie c'est ça t'as beaucoup d'écrivains tu sais ils ont même pas leur tête qui sortent un livre du néant tout le monde s'en fout ils ne pensent qu'à une chose devant quel film ils vont bien pouvoir s'endormir ce soir il ne pliera pas sous le feu de tous ces soldats ils n'oseront pas ces petits soldats ils nous auront pas ces petits soldats ils nous auront pas ces petits soldats ils nous auront pas ils nous auront pas ils nous auront pas ils nous auront pas donc je vous épargne aussi un peu mes détails de mes échanges avec Faisal mais j'ai voulu vous montrer la beauté en fait de la ville de Tangier qui est vraiment au top quoi tout est nickel, ça ressemble à une ville méditerranéenne voilà et ensuite le petit moment où on sort de l'agglomération pour aller au Cap Spartel donc vous allez me voir arriver avec ma fille qui filme un peu qui rechignait un peu au départ parce que c'était le matin pour elle, elle était en vacances mais elle a été sympa elle m'a un peu aidée quand même c'était pas évident aussi de rentrer là-dedans de se cacher c'est pour ça qu'on y a été hyper tôt en fait et donc ensuite je vous partagerai quelques réflexions sur la plage par rapport à ce tournage puisque le tournage en fait je garde mes secrets de fabrication concrètement je l'ai fait en me cachant c'est un truc de pirate et mais avec tout le respect nécessaire au lieu etc et donc je vous verrez ça dans le clip donc voilà un petit moment de récompense après ce travail vidéo au Cap Spartel l'endroit où la Méditerranée et l'Atlantique se rejoignent et bon pour moi ça a toujours été un endroit particulier parce que je pense à ceux qui essayent de traverser pour des raisons de rêve d'avoir une vie meilleure je ne sais pas si si il faut prendre ce risque là dans une vie ceux qui arrivent à passer parce que c'est beau aussi hein de ce côté là il n'y a peut-être pas il n'y a peut-être pas besoin d'aller il n'y a peut-être pas besoin de partir d'un si bel endroit aussi je ne sais pas si de l'autre côté vous êtes les bienvenus et on vous attend gentiment et si c'est aussi beau en fait je ne sais pas et c'est vrai que la vie est trop précieuse pour qu'on prenne autant de risques en fait bon peut-être après j'exagère je devrais tout simplement profiter de la plage et profiter du brosage mais c'est vrai que les artistes on a toujours un petit on voit le beau en tout mais on peut voir aussi voilà je ne vais pas oublier tous les noyés de Gibraltar en fait voilà nous aujourd'hui on profite moi je ne vais pas culpabiliser d'être française parfois oui parfois oui par rapport au comportement et à la politique de mon pays parfois parce que je sens qu'on a des avantages qui ne sont pas forcément mérités il n'y a pas d'histoire de haut dessus en dessous et d'ailleurs quand on a visité les grottes d'Hercule tout à l'heure il y avait un prix pour les marocains et un prix pour les étrangers et un des messieurs qui vend les tickets m'a dit ben moi je ne trouve pas ça normal que ce soit plus cher pour les étrangers aussi voilà parce que ce n'est pas une histoire de de France ou de Maroc mais voilà ça doit être pareil pour tout le monde il n'y a pas d'histoire de c'est vrai que moi ça m'a toujours un petit peu gênée ça et quand j'étais petite je quittais la plage privée en fait des français des coopérants des expatriés pour aller manger le couscous avec les marocains sur la plage parce que je me sentais vraiment de tangé marocaine et voilà c'est un peu ça que j'ai envie de dire aussi avec cette chanson ce clip je ne vais pas m'excuser toute ma vie en fait de ça et d'autant plus que ben justement on sait que sur son propre territoire la France a éliminé toutes les différences régionales et les spécificités enfin a tenté de le faire et moi c'est pour ça que Maroc Maroc allez Maroc Maroc et voilà et quand je suis arrivée en France justement je ne savais pas tout ça j'ai eu un petit cours de Provençal dans la Drôme j'avais trouvé ça d'ailleurs assez ringard la manière dont c'était fait à l'école des champs de Montélimar même si peut-être la prof elle faisait plutôt de l'étymologie tiens je vois des petits poissons dans l'eau c'est trop mignon elle faisait de l'étymologie des mots donc voilà bon mais après quand j'ai compris en fait que dans ma propre histoire familiale du côté de mon père c'était des corses et que ça faisait déjà une ou deux générations qu'ils avaient perdu la langue et du côté de ma mère c'était des pieds montés d'Italie enfin ma grand-mère était dans les vallées occitanes d'Italie et mon grand-père pied monté et de dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait l'histoire qu'on nous a racontée c'est pas nos ancêtres les gaulois et que du coup il y a toutes ces langues qui n'ont pas forcément de pays voilà donc c'est un peu l'histoire de ma chanson ils nous auront pas on gardera nos belles valeurs nos belles traditions nos belles différences culturelles qui font la richesse c'est un peu ça que j'ai voulu dire donc je vous montre un peu le côté off aussi parce que c'est vrai que le côté la chanteuse très lisse où tout est parfait c'est pas on a eu un super chauffeur là je le mets pas dans le clip mais Faisal de Tangier qui quand même a fait l'effort de m'emmener au Capspartel avec ma fille de nous emmener aussi au Grotte d'Hercule de chercher le pied d'Hercule en fait c'est l'épaule de l'Afrique où on faisait les photos quand on était gamin et on va refaire ça tout à l'heure et qui se donne pas mal de mal pour bien pour faire le bon chauffeur de taxi il a vécu en Belgique donc il nous sauve un peu l'histoire parce que du coup il parle français avec nous un petit peu ça nous aide donc merci Faisal de m'avoir permis de revivre un peu ce rêve de revenir là et de faire ce clip avant que tous les touristes arrivent et on a pas mal parlé dans le taxi de ça le respect de l'un commence là où s'arrête celui enfin la liberté des uns on a beaucoup parlé dans le taxi de ça de la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres tout ça c'est c'est des notions moi ma liberté c'est de me faire plaisir et de faire mes petits délires même si beaucoup de gens ne comprennent pas même si ça fait pas le gros buzz je veux dire voilà qu'est-ce que c'est le buzz dans une société décérébrée dans une société de consommation et de on prend en jette et de l'argent bah je préfère pas faire le buzz si c'est ça voilà allez je vous remontre un petit peu la mer on tourne la caméra regardez comme c'est beau donc Faisal qui m'a bien emmené là où je voulais pour faire le petit clip donc je voulais te demander qu'est-ce que tu penses pourquoi en fait on va dire les marocains les français se disputent ou quel est le problème pour les marocains de France ou voilà enfin bah je dirais que les marocains de France ils se sentent déracinés aussi parce qu'ils se disent une fois qu'ils sont en France ils se croient pour des français une fois qu'ils sont là ils sont ils sont des maghrébins ou que ce soit marocains algériens ou tunisiens ou d'autres pays sauf que je dirais que malheureusement aujourd'hui la religion passe plutôt les gens ils croient que la religion passe avant tout et on se départage selon notre croyance à mon avis la religion c'est c'est un truc qui passe en second plan c'est une intimité c'est une conviction personnelle il faut savoir vivre ensemble savoir cohabiter ensemble accepter l'autre garder des valeurs humaines chose qu'aujourd'hui on l'a pas et je pense que c'est le principal problème qui existe aujourd'hui en France c'est que aujourd'hui c'est pour les français le voile ça fait plutôt ça fait un grand problème pour les arabes ou on va dire pas arabe parce qu'arabe c'est un peu plus juridique on va dire musulmans ils se croient qu'être mal habillés ou bien on va pas dire mal habillés non plus on va dire habillés avec une jupe courte ou que ce soit en maillot de bain ou que ce soit c'est un manque de respect par rapport à la religion pour moi c'est même pas ça il faut savoir vivre ensemble il faut accepter l'autre chacun a des détours chacun a de ses côtés ouais c'est ça pas forcément mettre la religion au milieu ni la politique et ouais et du coup qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi pour que on pourrait dire que là t'es au Maroc est-ce que tu as senti que tu fais pas partie des Marocains ou bien que t'as été expulsé de ça dépend des endroits honnêtement ça dépend quand même des endroits globalement là à Tangier j'ai pas trouvé du tout mais selon quand on était dans des quartiers un petit peu reculés tout ça sur la tenue vestimentaire ils sont restés quand même là ça voudrait dire que nous on respecte pas forcément leur tradition parce qu'on va montrer des choses qu'ils ont pas l'habitude de voir après ma fille on lui a touché les cheveux carrément sans autorisation sur une plage mais c'était plus quelqu'un de simple qui n'a pas été à l'école et qui veut voir si les cheveux sont vrais tu vois ce que je veux dire il est allé toucher bon après c'était pas méchant on s'est pas senti en danger non plus on nous a pas empêché de parler à chaque fois qu'on a pu parler après ça s'est quand même stabilisé moi je suis partant pour le principe qui dit que ma liberté s'arrête ou la liberté de l'autre je pense que ils sont on va dire ils sont perdus un peu ils sont perdus parce qu'il y a trop de mélanges de cultures n'oublions pas aussi que les maghrébins ils ont participé à l'évolution la France c'est des gens qui ont bossé un certain nombre de l'enfant du monde il y en a ceux qui les accèdent oui c'était une main d'oeuvre oui une main d'oeuvre pourquoi ils étaient une main d'oeuvre parce que les français ne voulaient pas le faire mais ça on est bien d'accord donc déjà à la base les français ils se croient super heureux aux autres et donc ça a resté depuis une éternité mais ils l'ont fait avec les portugais ils l'ont fait avec les italiens mais jusque là les portugais ils sont considérés comme les pauvres européens oui c'est ça jusqu'à présent mais le temps a changé là aujourd'hui la France plutôt la France le temps a changé il y a une crise qui n'est pas idéale il y a une équivalence des chances ça veut dire que on peut trouver là aujourd'hui on peut trouver un français qui est une main d'oeuvre on pourrait trouver un arabe ou un américain ou un canadien qui vit en France et qui occupe un poste extraordinaire donc il faut cohabiter ensemble il faut accepter l'autre moi je dis en principe qu'il n'y a personne qui n'a pas de défaut tout le monde a de ses défauts mais pourquoi on ne s'organise pas sur les qualités avant les défauts si on se focalise sur les qualités alors après moi dans ma chanson aussi c'était un peu au-delà des histoires de peuple c'était aussi un côté l'économie les gros financiers et derrière ceux qui sont finalement esclaves qui ne sont pas maîtres de leur force de travail et qui vont être salariés d'un système comme ça ou quelque part on a trouvé que dans les pyramides d'Egypte tu vois il y avait des tablettes et les mecs en fait on nous a toujours dit à l'école en tout cas en France que les égyptiens étaient des esclaves et que ceux qui avaient construit les pyramides étaient des esclaves alors que c'était des saisonniers déjà parce qu'il y avait les crues du Nil et qu'ils avaient malgré tout des petits droits comme des jours d'absence quand il y avait un décès quand la femme était enceinte etc et qu'ils avaient une rémunération parce qu'actuellement finalement les petits salaires de l'économie mondiale les petits caissiers de carrefour et tout ça tu vois ce que je veux dire est-ce qu'ils ne sont pas encore un peu esclaves d'un système c'est normal c'est normal on tourne en rond voilà moi je dirais tu vois le truc de l'agriculture une fois qu'on a c'est un peu péjoratif mais je le dis quand même c'est que tu attaches parce que nous au Maroc généralement pour porter des trucs ou quoi que ce soit ils se servent en fait on lui on lui met quelque chose sur les yeux on l'attache au bout du puits et l'âne il est en train de tourner il se croit en train de marcher moi c'est mon exemple idéal pour un salarié le tour c'est le mois le tour c'est le mois et il se croit que la vie elle avance mais il tourne en rond le problème c'est qu'il nous a mis en tête plutôt le truc de la sécurité financière l'équilibre financier mais réellement on est loin de là c'est ça on est loin de là et on est remplaçable au travail on est un numéro et donc quelque part moi je crois j'ai l'impression c'est un peu ce que je disais dans la chanson ils nous auront pas c'est la chanson que j'ai mis en vidéo aujourd'hui c'est qu'en fait ils nous divisent sur des trucs qui n'ont rien à voir donc justement une religion des couleurs de peau pour finalement nous distraire de la vraie c'est à dire qu'on doit reprendre notre plein pouvoir sur notre propre vie notre temps et ils seront choisis de faire et qu'on aura choisi de se nourrir qu'est-ce que c'est ça un petit mariage ah voilà joli excuse-moi jim plutôt zine c'est que quand on parle là tout à l'heure tu m'as dit on nous a appris à l'école comme quoi les égyptiens c'était des des esclaves et que maintenant ça allait mieux tu vois ce que je veux dire réellement réellement quand on parle d'histoire c'est pas parce qu'ils sont arabes ou quoi que ce soit plutôt la civilisation égyptienne ou égyptienne ou que ce soit auparavant c'est une histoire c'est une histoire vous partez par exemple côté de Granada les Andalous c'est une histoire c'est une piété pour eux les espagnols ils reconnaissent ça les français ils reconnaissent jamais sauf que c'est la source aussi des problèmes je dis je n'y pense pas que ça ne vienne pas aussi des maghrébins parce que moi je vois moi je suis un accro des chaînes françaises surtout que des séries qui passent je vais dire les noms des chaînes c'est sur W9 sur C8 et tout malheureusement on débute toujours l'image des banlieues c'est des maghrébins qui font qui foutent le bordel qui sont des hors-la-loi et tout mais réellement pourquoi on ne les valorise pas peut-être que si on valorise c'est ça on pourrait valoriser certains ceux qui sont valorisables voilà mais après moi je partirai sur le principe que par exemple tu es une mère de famille tu as 4 enfants un des 4 il ne fait que des gaffes vous allez le rejeter ou le courrier ça dépend s'il est petit on y arrive après des fois on n'y arrive pas quand même c'est ton enfant tu vas le rejeter tu ne vas pas le rejeter moi je l'ai grondé avant qu'il fasse trop le con aussi tu vois on le détrucère la liste je ne sais pas j'ai pas eu ce problème si tu perds contrôle tu perds contrôle donc automatiquement il faut le suivre quand même à un certain moment tu ne vas pas dire non j'abandonne j'ai perdu espoir la France c'est ce qu'elle fait aujourd'hui la France qu'est-ce qu'elle fait peut-être que oui mais là encore une fois moi je mets quand même l'ustralibéralisme dedans parce que qu'est-ce que nous valorise les influenceuses qui n'ont pas forcément de cerveau et qui sont sur les tubes de cosmétiques beauté etc ou les championnats de foot non mais tu vois moi qu'est-ce que je dis à mes petits élèves c'est ce que j'allais dire on est contre les noirs on est contre les arabes ce n'est pas des français on veut qu'ils rentrent chez eux non mais est-ce qu'on ne pourrait pas mais comme par hasard on fait la bise parce qu'on a gagné la coupe du monde oui mais qu'est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser un qui a écrit un livre comme Thuram il a commencé à faire ça à l'élément Thuram à dire on va mais lui s'il l'a fait sur les peuplades voilà de ses origines à lui mais de valoriser qu'est-ce que je dis moi à mes élèves tu vois ce que je veux dire des quartiers c'est quoi ton exemple alors on a Fatou Dioumé qui a eu des prix Nobel en écriture tu vois cette écrivaine sénégalaise franco-sénégalaise qu'est-ce qu'on leur dit aux filles qu'est-ce qu'on leur dit ton seul truc ça va être la star academy ou champion de foot ça va pas non plus tu vois ok ok mais suis-moi jusqu'à la fin tu me réponds sincèrement par exemple Lilian Thuram si par exemple un français il le reconnait pas est-ce qu'il va le traiter mal ou pas qui ? le français ou Lilian ? non le français le français quand il voit Lilian Thuram est-ce qu'il va le traiter mal ou pas il y en a encore qui je pense qui ont du mal c'est-à-dire qui vont dire que c'est un imbécile du foot parfait parfait donc c'est déjà c'est oui mais ça c'est pareil non regarde t'as des champions de tennis Richard Gasquet il est loin d'être bête il est blanc et c'est un joueur de tennis donc c'est un imbécile tu vois c'est aussi les sportifs de manière générale ça a été ça a été transmis de de le destin de ces exilés en fait c'est le destin de notre humanité dans son entièreté sur le dénoi tu vois le dard il y a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent une simple canette de fanta il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être bientôt il ne chercheras plus et ça rit autour de lui et ça pleure au fond de lui il faut rien dire et tout est dit et soudain soudain il se fait derviche tourneur il danse sur le bar il danse il n'a plus peur on fait une hurle comme un fakir de la vie devient dissipe sur le détroit de Gibraltar il y a un jeune noir qui prend vie qui chante dit enfin je t'aime à cette vie il va vers le sud parce que finalement il retourne à ses racines c'est une métaphore c'est le fait de dire que finalement nord, sud, est, ouest c'est l'idée du cheminement intérieur c'est qu'il y a un voyage avant même le voyage physique qui est un voyage intérieur et il y a cette idée de la reconquête de son être et comprendre aussi finalement que toutes ces millions d'enfants de femmes et d'hommes qu'on appelle les migrants que moi j'appelle les exilés ce voyage qu'ils font ils le font tout simplement pour trouver un endroit où ils pourront véritablement s'épanouir en tant qu'être être heureux comme n'importe quel être humain et que c'est ça qu'on doit comprendre on a l'impression quand on suit l'histoire de suivre les exilés habituels et puis on se rend compte que quelque part on est tous exilés en fait sur le détroit de Gibraltar il y a un jeune noir qui n'est plus esclave qui crie comme les bras même la mort n'est plus en grave l'idée c'est de dire on reconnaît l'humanité de ces gens qui viennent d'endroits difficiles etc et que par empathie on comprend et on a envie de les aider etc et de mettre ces choses en place et que le politique doit comprendre ça doit comprendre finalement que le destin de ces exilés en fait c'est le destin de notre humanité dans son entièreté et si on ne comprend pas ça si on ne comprend pas que l'autre c'est moi aussi et bien en fait on vit dans ce qu'il y a de pire qui est lié à notre monde moderne c'est à dire l'individualisme c'est à dire une forme d'égoïsme profond c'est à dire c'est à dire